Musique Amis téléspectateurs, chers jeunes entrepreneurs, vous faites bien d'être au rendez-vous le magazine Entrepreneuriat Plus. Dans cette nouvelle session, nous allons parler de l'entrepreneur architecte, une double pratique délicate. Et pour en parler, mon invité est un jeune entrepreneur, en même temps architecte, il est diplômé d'une école d'architecture en Algérie. Il est malien, à la fin de ses études en 2008, il rentre au Mali pour s'inscrire à l'Ordre des architectes du Mali. Deux ans plus tard, il ouvre son cabinet d'architecture dans la capitale malienne, Abamakou. Il est panafricaniste, très convaincu et raison pour laquelle il s'est lancé le défi de faire prévaloir l'expertise africaine dans le vaste chantier de la construction d'Afrique. Brima Soumare est un optimiste, mais il aime très souvent dire, je cite pour vos chers téléspectateurs, « L'impossible s'est toujours incliné devant les deux âmes secrètes qui sont la foi et la persévérance. Il n'y a pas de raison pour lui que cela change. » Bonjour Brima Soumare, bref présentation pour pouvoir vous introduire dans cette émission. Je pense que c'est exact, vous avez quelque chose à ajouter ? Vous dites, j'ai cité tout à l'heure dans l'introduction, que l'impossible s'est toujours incliné devant vos deux âmes secrètes qui sont la foi et la persévérance. Pensez-vous que la foi et la persévérance font partie des piliers de l'entrepreneuriat ? Ah oui, totalement. Pour moi, c'est Dieu qui constitue la base. Et je pense que mes confrères de concert seront d'accord avec moi. La persévérance nous permet d'être résilients face aux obstacles et elle nous permet aussi de nous réinventer après chaque échec. Parce que les échecs font partie intégrante du parcours entrepreneurial. Là où la foi intervient, c'est quand cette persévérance est souvent mise à dure preuve. Parce que ça arrive que nous soyons quand même confrontés à des moments de sincère attitude. Dans des moments d'incertitude, même après avoir persévéré. Vous savez, moi j'aime beaucoup m'inspirer de l'histoire des prophètes dans le Coran. Voici les hommes de Dieu qui, à un moment bien donné de l'air mission prophétique, se sont trouvés et retrouvés dans des situations difficiles, acculées dos au mur. Et c'est justement leur foi qui les a sauvés. Et je pense que l'un des exemples les plus énigmatiques est celui du prophète Yunus, qu'on appelle Jonas dans les livres judéo-chrétiens. Et quand son peuple a refusé de croire en lui, il a voulu fuir en empruntant un bateau. Mais malheureusement pour lui, le bateau a chavillé. Et il s'est retrouvé dans le ventre d'une créature marine. Et c'est conscient de ses limites humaines qu'il s'est tourné vers son créateur en l'invoquant. Et la suite, on la connaît. Non seulement il a réussi à sortir du ventre de la bête, mais il est retourné vers son peuple qui a fini par croire en lui. Donc vous voyez, la foi lui a sauvé la vie et aussi lui a permis d'atteindre ses objectifs. Je pense que c'est un peu la même chose avec les entrepreneurs, parce que souvent on se retrouve dans des moments pénibles, difficiles, sans aucune perspective, sans aucune solution. Et quand on n'a pas la foi dans ces moments difficiles, il est très facile de laisser tomber. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment la base, la foi et la persévérance pour tout entrepreneur qui veut réussir. Quel regard portez-vous sur l'écosystème entrepreneurial en Afrique en général ? C'est un écosystème complexe, pas bien structuré, mais qui recèle un énorme potentiel inexploité pour amener le continent africain à sa prochaine étape de développement. Les agences internationales des résultats sont inamnimes pour dire que l'Afrique fait partie des zones parmi les plus dynamiques dans le domaine entrepreneurial. Et je pense que c'est le contexte socio-économique même de l'Afrique qui favorise cela. Parce que si vous avez d'un côté une forte population jeune et de l'autre des économies faibles avec un taux de chômage très élevé, il va de soi que ces jeunes sont obligés de faire preuve de créativité et mettre en place des mécanismes qui leur permettent de subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille. C'est pourquoi vous voyez ces business débrouillement un peu partout dans les rues africaines. Mais malheureusement, pour la plupart d'entre eux, ils évoluent dans un secteur informel. Donc c'est ce qui les met un peu à l'écart de l'accompagnement des structures étatiques quand il y a des politiques dans ce sens. Et même quand on vient dans un secteur un peu plus formel, le constat n'est pas très rusant non plus. Parce que les porteurs de projets font face à une difficulté majeure. Parce que les banques demandent souvent des garanties à ces porteurs de projets qui sont incapables de les fournir. Donc je pense que ce système doit changer. Ce qui fait la force aujourd'hui, ce qui a toujours fait d'ailleurs la force de la Silicon Valley aux Etats-Unis, c'est que les investisseurs investissent dans les idées. Si vous prenez un peu le géant de l'Internet, Google, Facebook, à un moment donné il y a eu des jeunes avec des idées, des projets, et des investisseurs de l'autre qui ont créé en ces jeunes et à leurs idées, ils y ont investi et la suite on la connaît. Donc je pense que dans nos Etats ça doit être la même chose. Il faut que nos Etats et nos institutions financières arrivent à faire confiance à nos jeunes et financer les idées plutôt que de demander des garanties que nos jeunes ne peuvent pas fournir. Donc je pense que le potentiel est là. Il suffit juste qu'on arrive à organiser les choses, qu'il y ait un vrai accompagnement de ces jeunes. Et je pense que ce domaine-là peut être une formidable machine à créer de l'emploi sur le continent. Comment se porte votre secteur qui est l'architecture ? Ah oui, l'architecture s'est toujours bien porté depuis la nuit des temps. Vous savez que quand l'homme est apparu sur Terre, l'une des premières choses qu'il a essayé de faire, c'est de construire un abri. Et il n'a jamais cessé depuis. Je pense qu'aujourd'hui le boom immobilier a pris vraiment une tournure exponentielle. Aucun pays dans le monde n'échappe à ça. Si je prends l'exemple de la seule Côte d'Ivoire, tous les pays ont chantier. Chaque année presque, il y a des nouveaux quartiers qui émergent. Donc le secteur se porte bien. Peut-être toute la question est de savoir, est-ce que c'est le cas aussi des architectes ? Est-ce que les architectes sont consultés ? Ils sont consultés, mais souvent ils ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur apport social. Parce qu'ils ont cette lourde responsabilité sociale. Mais la force est de constater que souvent, leur effort n'est pas reconnu à sa juste valeur. Peut-on construire sans consulter un architecte ? Normalement non. Parce que le processus, le process même de construire commence par les architectes. Ça commence toujours par la rencontre entre un architecte et un client. Voilà. Donc même quand les architectes sont consultés au début, mais quand passer de la phase étude à la phase réalisation, il y a tout un processus. Et souvent ce processus n'est pas, il n'y a pas de suivi. Souvent il y a des gens qui viennent consulter les architectes uniquement pour avoir un plan. Et une fois qu'ils ont leur plan, ils passent par d'autres qui ne sont pas forcément des experts pour pouvoir construire leur bâtiment. Mais je pense que la responsabilité est à plusieurs niveaux. Il y a déjà au niveau de l'État aussi, parce qu'il n'y a pas un suivi rigoureux de ces chantiers. Il faudra non seulement avoir de la rigueur au moment de fournir le permis de construire, mais aussi à la phase de chantier, il faut un vrai suivi de nos autorités pour que les choses puissent se faire dans les règles de l'art. Le problème aussi est au niveau des clients, parce que les clients pensent souvent qu'ils payent trop cher les architectes et ils ne voient pas l'utilité de payer autant. Du coup, ils préfèrent être eux-mêmes leurs propres architectes. C'est ça, souvent. Est-ce que cela n'a pas d'inconvénients ? Bien sûr, ça a beaucoup d'inconvénients. Par exemple ? Je pense que les groupes de bâtiments qu'on constate dernièrement, avec souvent la perte de vie humaine, ont une connaissance palpable. Et bien sûr, il y a d'autres conséquences aussi, mais pour ne citer que cela. Est-ce que les jeunes s'intéressent aujourd'hui, puisque cette émission, c'est la promotion de l'entrepreneuriat jeune, puisque nous n'avons pas beaucoup parlé de mobilier, de l'architecture, ce n'est pas le but de cette émission. Mais le but de cette émission, c'est plutôt acquis de l'expérience que vous avez, les jeunes, les téléspectateurs ou les entrepreneurs en devenu, qui nous puissent comprendre et apprendre de vous. Mais je voudrais savoir, est-ce que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à votre secteur, l'architecture ? Et plus en plus, parce qu'il ne se passe pas presque pas une semaine sans que je sois sollicité sur les réseaux sociaux par des jeunes, désiré d'en savoir un cabinet. Et puis nous sommes assez actifs aussi sur les réseaux sociaux. Donc ils voient un peu tout, les œuvres que nous publions à longueur de journée. Et ils nous contactent pour savoir un peu plus sur le métier d'architecte et sur la formation d'architecte. Et je pense que ce quota sera encore plus important s'il y avait vraiment des offres en matière de formation en architecture dans nos pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et les rares écoles aussi, les rares écoles qui existent, sont aussi confrontées à des problèmes de reconnaissance par les ordres nationaux. Donc je pense que les ordres nationaux doivent réconsidérer un peu leur politique. Ils doivent plutôt avoir une politique d'accompagnement de ces structures parce que le besoin croit d'année en année. Donc si, en retour, il n'y a pas de jeunes formés pour pouvoir répondre à la demande, d'autres vont venir le faire à notre place. C'est vrai qu'il y a un conflit souvent entre ces ordres et ces écoles parce que les diplômes ici de ces écoles ne sont pas reconnus par les ordres nationaux. Parce qu'ils estiment que toutes les connaissances ne sont pas réunies au sein de ces établissements pour pouvoir dispenser l'enseignement de l'architecture. Qu'est-ce qu'ils exigent ? Qu'ils aillent se former ailleurs ? Au fait, il y a des textes. Nos ordres font partie aussi d'autres instances beaucoup plus internationales qui ont des exigences en termes de formation en architecture. Et souvent, ces écoles ne remplissent pas toutes ces conditions. Donc je pense que le rôle de nos états et aussi des ordres nationaux doivent être un rôle de renforcement des capacités. Parce qu'on a besoin de plus en plus d'architectes dans nos pays. Puisque le besoin croit. La démographie croit à une vie. On peut plus se faire avec les vieux, mais plutôt avec les jeunes. Les vieux aussi, on les replace. Parce qu'on a besoin quand même de leur expérience aussi. Il faut quand même une école à deux cas pour pouvoir former ces jeunes-là. C'est ça. Donc je pense que c'est important. Donc il est important que les ordres puissent faire cette démarche de renforcement des capacités. Afin qu'on puisse avoir plus d'établissements qui enseignent l'architecture en Afrique. Vous êtes en train d'essayer les villes africaines parce que vous avez des projets. Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet aussi ? Un tout petit peu, sans faire beaucoup de publicité. Une présentation de votre studio. Oui. Soumare Studio Architecture est une agence d'architecture. que j'ai voulu dès le débarque panafricaine. Et c'est cette vocation panafricaine qui fait que je parcours le continent depuis un certain nombre d'années déjà. Avec un seul objectif dans les bagages. Celui de faire prévaloir l'expertise africaine en Afrique. Ce qui est tendance aujourd'hui, c'est qu'on fait appel à une expertise étrangère pour construire l'Afrique. C'est vrai, ces experts viennent avec un savoir-faire avéré, mais ils mieux connaissent nos réalités africaines. Donc nous, notre démarche repose sur deux éléments essentiels. Premièrement, un savoir-faire avéré, en phase avec tout ce qui se passe ailleurs dans le monde en termes de normes et d'avancées techniques et technologiques. Et deuxième élément très important, c'est que nous avons une profonde connaissance de nos réalités africaines, puisque nous-mêmes, nous sommes le produit de ces réalités. En plus, le fait de faire appel à l'expertise étrangère ne bénéficie pas tant que ça en Afrique. Parce que dans la plupart des cas, il n'y a pas de transfert de technologie, de savoir-faire. Et aussi, près de 90% de ses revenus générés sont à repartir dans les pays d'origine de ces experts. Donc c'est un manque à gagner considérable pour l'Afrique. Et nous, justement, notre démarche est de pouvoir briser ce système qui maintient l'Afrique dans la dépendance technique. C'est vrai, nous faisons des projets depuis des années, un peu partout en Afrique, que ce soit des villas privés, des projets d'opérations immobilières, les logements sociaux, des immeubles haut-standings. Et surtout, derrière, nous faisons beaucoup de nouvelles villes. Parce que c'est ce qui est tendance aujourd'hui. Et ce sont des projets dont nos États ont besoin pour avoir ce cachet moderne qui fait tellement recette aujourd'hui à travers le monde. Récemment aussi, d'ailleurs, nous avons venu de concevoir un prototype dans le cadre du Nouveau Mali, prôné par les autorités actuelles du Mali, puisqu'il y a eu une nouvelle constitution, des nouvelles incendies qui ont été créées. Et aussi, il faut des projets structurants. Donc, nous venons de concevoir un projet de nouvelle ville, un prototype de ville africaine. Et nous sommes dans la démarche maintenant d'approcher les autorités, afin que ce projet soit aussi un projet d'intérêt national. Comptez-nous aussi du contexte géopolitique. Nous sommes en train aussi de développer un nouveau concept, l'architecture de la diplomatie. Cela consiste à faire des projets entre certains pays africains pour bâtir des ponts entre nos peuples, ou plutôt de renforcer ces ponts, puisque ces ponts existent déjà depuis des millénaires. Nous venons aussi de faire un prototype entre le Mali et le Sénégal. D'ailleurs, j'ai profité de l'occasion pour saluer son excellence Alidjian, l'ancien ambassadeur du Sénégal au Mali, qui est actuellement en poste à Nouakchott, qui nous a accompagnés dans ce projet. Bien sûr, hier, nous étions à Bamako, au Sénégal, à Dakar. Aujourd'hui, nous sommes ici à Bidjan, en espérant être reçus par les autorités ivoiriennes. Et forcément, demain, nous serons à Nouakchott, à Kigali, voire jusqu'à Antanan Nervo, dans les années à venir. Parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir passer tous ces tourouirs africains de fond en comble. Que conseillez-vous à ces jeunes entrepreneurs, précisément ceux qui sont dans le secteur de l'architecture, ou qui sont des architectes en deux venus ? Alors, le premier conseil que je peux donner à ces jeunes, c'est vraiment de mettre l'accent sur la formation. Il faut bien se former. Parce que nous sommes dans un monde de plus en plus ouvert et de plus en plus concurrentiel, où être bon ne souffre plus. Quand on est très bon, on a une chance de s'en sortir. Quand il est excellent, tu peux aller très loin. Et quand il est exceptionnel, tu peux tout changer. Et je pense que c'est ce dernier palier que nos jeunes doivent viser. Mais seulement, il ne faut pas que ce soit un vieux pieux. Il faut que ça repose sur une base solide. Et ces bases solides, c'est forcément avoir des connaissances approfondies. Ce que je regrette un peu chez les jeunes architectes aujourd'hui, c'est ce qu'ils mettent beaucoup l'accent sur l'image. C'est-à-dire que l'apparentissage de logiciels 3D. Et ils oublent un peu l'essence même de l'architecture. Je pense qu'ils doivent avoir un sens profond de l'éthique et de la déontologie. Vous savez, les gens nous confient leur vie à travers la conception de leur cadre de vie et de travail. Et ces espaces ont un impact important sur les usagers. Donc, si ces impacts sont néfastes, ça peut impacter durablement la vie de ces gens. Et avec toutes les conséquences que ça peut engendrer après. Vous voyez ? Donc, c'est là la question aussi que j'abordais précédemment. le fait qu'on oublie l'essentiel. Il faut comprendre les besoins des gens pour pouvoir apporter des solutions qui soient adaptées à leurs besoins. Donc, si l'outil informatique peut aider à cela, tant mieux. Mais le plus important, c'est de connaître leurs besoins, connaître, comment dire, comprendre leur identité afin de pouvoir faire des projets adaptés. Donc, ça, c'est très, très important. Ce que je retiens de votre message, c'est bien la rigueur et la patience. Et nous devons faire confiance à notre capacité de production. Grémas Soumaré, merci de nous avoir accordé ce moment. C'est moi qui vous remercie. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ailleurs avec d'autres invités. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Travaillons à la beauté des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada